... Votre formateur Stéphane Lim vous montre dans ce tutoriel sur Photoshop CS5 le résultat comparatif après avoir peint sur le volume. Après avoir passé quelques minutes pour peindre sur mon portrait, sur les calques lumière douce et lumière dure, je vais ici vous montrer le résultat, sachant que j'ai passé simplement entre 5 et 10 minutes. Évidemment, on pourrait passer un peu plus de temps, notamment si vous disposez d'une tablette graphique par exemple, ou si vous avez simplement le temps d'entrer dans les détails. Moi, dans le cadre de cette formation vidéo, je me suis contenté des traits les plus grossiers, on va dire, sachant qu'on peut aller très loin naturellement, puisque une fois que la méthode est assimilée, libre à vous d'être inspiré et de peindre sur les endroits qui vous paraissent intéressants. Alors ici, par exemple, je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vais simplement peut-être déjà regrouper ces calques. Alors, je vais sélectionner ces trois calques en appuyant sur la touche majuscule simultanément. Je clique sur celui-ci et je fais un glisser-déposer vers cette icône en bas du panneau calque. Je relâche le bouton, le groupe apparaît, et je vais renommer ce groupe simplement lumière par exemple. Allez, lumière et ombre, soyons fous, et je vais pouvoir masquer ce groupe pour vous montrer la différence entre avant. Vous pouvez voir notamment que les muscles ici paraissent peut-être un peu plus ternes, et lorsque je vais réafficher ce groupe, on peut voir qu'il y a déjà un peu plus de variations et plus l'impression que les muscles sont un peu plus saillants ici. Je vais donc maintenant développer ce groupe pour vous montrer ce qu'il en est concrètement. Je vais donc sélectionner lumière douce, sélectionner le mode de fusion normal, et là vous pouvez voir du coup les zones qui ont été peintes sur ce calque lumière douce. On peut constater notamment que j'essaie de mettre en valeur ici des zones au niveau de la musculature, sous le débardeur, également au niveau des muscles, et si jamais certains endroits vous paraissent encore un peu trop importants, alors là je vais zoomer par exemple au niveau du bras ici, puisque si je me remets notamment en lumière tamisée, je peux constater ici que la veine peut-être sort de manière un peu trop importante. Dans ce cas, pas de problème, je peux peindre directement sur lumière douce ici, avec par exemple le pinceau, avec un gris neutre, que je mets ici à 50% au niveau de la luminosité, je clique sur OK, et avec une opacité autour de 10-20%, je vais peindre simplement sur cette zone, et automatiquement je vais atténuer l'impact des outils densité moins et plus que j'ai utilisé à ce niveau. Je vais remettre simplement le calque en mode normal pour vous montrer, puisque là, lorsque je peins avec du gris, et bien en fait, entre guillemets, j'efface ce que j'ai peint tout à l'heure. Vous pouvez ainsi atténuer certaines zones, si je me remets en mode lumière tamisée, je peux constater ici que la couleur est encore un peu trop accentuée. Je voulais ici donner un peu plus de volume au niveau des pectoraux, alors quand vous essayez de donner du volume, ça va dans deux sens, c'est-à-dire que vous avez d'une part un côté un peu plus sombre, et un côté un peu plus clair. Là, peut-être, ces zones soient un peu trop exagérées, donc je vais ici diminuer l'opacité, peindre avec toujours mon pinceau, avec la couleur grise neutre ici à 50%, toujours sur ce calque lumière douce, et je vais effacer un peu ces couleurs un peu trop accentuées, simplement en peignant dessus, et petit à petit, les zones sur lesquelles je peins deviennent un peu plus grises. Parfait, cela permet d'atténuer ces zones. Maintenant, s'il y a des endroits où les traits sont trop saillants, par exemple, ou trop nets, on peut toujours imaginer utiliser l'outil goutte d'eau notamment, qui va permettre, lorsque vous augmentez votre diamètre, ainsi que le contour progressif, comme ceci, voilà, de peindre peut-être sur votre calque, afin d'atténuer les traits de pinceau que vous avez utilisés, ou bien on peut toujours appliquer un flou gaussien, alors là, par exemple, je vais me contenter d'utiliser l'outil rectangle de sélection, utiliser par exemple, ici, cette zone que je sélectionne, puis aller dans le menu filtre, sélectionner maintenant, ici, alors peut-être qu'il faudrait-il avoir un contour progressif, aller dans ce cas, on va dans sélection, modifier contour progressif, ou bien aller dans modifier le contour, je sélectionne un contour progressif, ici par exemple de 10 pixels, je clique sur OK, puis je reviens maintenant dans filtre, atténuation, flou gaussien, et là, je vais flouter simplement cette zone, on peut voir ici dans cet aperçu, ce que vous allez obtenir, notamment, alors là, si j'augmente un peu plus le rayon, du coup, j'estompe totalement mes coups de pinceau, j'ai simplement essayé de trouver une valeur, permettant d'effacer un peu les traits trop nets, je clique sur OK pour valider, j'appuie sur CTRL D sur mon clavier, ou sur CMD D sous Mac, pour annuler la sélection, et j'ai ainsi flouté la zone que j'ai sélectionnée, au niveau du visage notamment, ces traits par exemple méritent d'être floutés également, là, je vais prendre par exemple, l'outil goutte d'eau, pour essayer d'atténuer cette zone-ci, quitte à augmenter éventuellement l'intensité, afin d'attenser les contours de cette zone, sinon si vous voulez un peu plus étaler, vous pouvez toujours utiliser l'outil doigt par exemple, et comme je le fais actuellement, étaler un peu plus cette zone, ainsi de suite. Par rapport à la lumière dure, si je le mets en mode normal, je me suis simplement contenté de quelques cheveux et des lèvres, d'ailleurs, si je remets tout ça en mode incrustation, et en mode lumière tamisée, et que je masque ce groupe, sachant que là que je suis un peu plus près, on peut vite s'apercevoir des différences qu'il y a au niveau du visage, vous pouvez ainsi vous rendre compte de l'amélioration, ou tout du moins de la piste créative, que vous avez privilégiée, par exemple les muscles ici, restent un peu plats, mais dès lors que je réaffiche ce groupe, vous pouvez voir que le volume ici, est un peu plus mis en valeur, au niveau du bras, de l'épaule, de la tête, etc. Donc dans cette vidéo, je vous ai simplement montré quelques pistes, comment on pourrait peindre, ou les endroits que l'on peut corriger, encore une fois, rien n'est figé, c'est simplement une histoire de préférence, et de la manière dont vous voulez traiter votre portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...